Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de satellites qui ont été lancés dans le ciel cette semaine pour connecter les terriens qui sont privés d'Internet. Quatre satellites appelés les O3B. O3B, ce sont les initiales de Other Three Billions. Ça fait référence aux trois autres milliards d'individus qui vivent sur la planète et qui n'ont pas de net. Eh bien cette semaine, ces satellites ont été lancés depuis la Guyane française par une fusée Soyouz dans le but d'offrir un accès Internet à très haut débit et bon marché à ces trois milliards d'habitants des pays du Sud sous-connectés, faute de moyens ou d'infrastructures. Et qu'est-ce que ces satellites ont de particulier ? Ils vont peser chacun, ils pèsent chacun 650 kilos, des plumes par rapport à des gros satellites géostationnaires qui peuvent faire entre 3 et 7 tonnes. Ils sont beaucoup moins lourds et aussi beaucoup moins chers. Ça permet d'offrir des services bon marché à ces pays en voie de développement. C'est moins cher. C'est moins cher même que des infrastructures au sol comme le câble ou la fibre optique. Ces petits satellites pourront défiler à quelques 8000 kilomètres d'altitude, quatre fois plus proches que les gros satellites géostationnaires. Et ils pourront émettre leurs signaux sur l'ensemble des régions du globe, comprises entre moins 35 degrés et plus 35 degrés de latitude. Ça va représenter une bande assez large pour couvrir presque toute l'Afrique, une bonne partie de l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Et donc, ça y est, grâce à ces nouveaux satellites, 3 milliards de personnes vont avoir Internet. En fait, c'est un premier pas, mais il faut encore avancer. Dès la fin de l'année, 4 satellites supplémentaires seront lancés. Et un troisième lancement est prévu en 2014 pour donner à cette constellation sa taille finale de 12 satellites. Et là, la constellation O3B sera opérationnelle. D'ores et déjà, le projet paraît convaincant. D'ailleurs, plusieurs banques et plusieurs groupes internationaux comme Google ou Liberty Global, le leader des opérateurs du câble, y ont investi 50 millions de dollars. Il faut dire que l'affaire devrait être plus que rentable. La connectivité d'un pays et la croissance de son produit national brut sont étroitement liées. C'est donc peut-être une nouvelle petite révolution économique qui se tisse là, dans le ciel, pour quelques 180 pays des zones tropicales et équatoriales. Merci Sandra Freeman !